Deuxième partie de Y'a plus qu'un, on va s'intéresser maintenant dans cette deuxième partie à ce qui se passe, on va parler de la Sarthe numérique, voilà, ce qui se passe du côté, alors, ça peut être du web, des blogs, des gens qui créent des applications, des choses dans l'électronique, il y a plein de choses qui se passent en Sarthe et on essaiera de le découvrir régulièrement et on commence avec Augustin de la Vaucoupée. Bonsoir Augustin. Bonsoir. Oui c'est à vous, voilà, c'est moi, c'est bien vous. Donc vous, on va parler d'un site internet plus précisément, de plusieurs parce que vous avez des projets et puis bien sûr de la structure. On va parler de la Ruche numérique tout d'abord, même si on la présentera la semaine prochaine plus largement avec Loïc Richer qui viendra nous voir en plateau. Mais expliquez-nous parce que vous, vous avez démarré grâce à la Ruche numérique un peu, enfin en tout cas ça vous aide. Alors nous, oui, on a démarré par la Ruche numérique. La Ruche numérique c'est un centre névralgique du numérique en Sarthe. C'est l'endroit où des sociétés peuvent venir s'informer, échanger, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont organisées par la Ruche numérique. Mais Loïc le présentera beaucoup mieux en effet. Et c'est surtout un lieu où des jeunes entreprises comme la mienne peuvent s'implanter et démarrer avec des locaux évidemment à tarif préférentiel, avec un accompagnement pour démarrer. Et puis des échanges, je pense que c'est sympathique. Alors moi j'ai dans une autre vie été dans une pépinière d'entreprise. C'est sympa d'avoir aussi des entreprises à côté pour parler avec le voisin. Il y a peut-être des projets qui naissent d'ailleurs de cette proximité, non ? Alors de tout fait c'est très sympa. On a des entreprises qui sont au même stade de maturité que nous. Donc on peut poser des questions, on a les mêmes problématiques à peu près en même temps. Et on s'entraide beaucoup, on essaie de s'entraider beaucoup, c'est important. Est-ce que vous pouvez nous présenter maintenant votre société ATC IT ? C'est bien ça. Qu'est-ce qui se cache derrière ces lettres ? Alors ATC IT c'est une société de l'expertise web. ATC c'est de l'audit, c'est de la technique. Alors c'est un mot un peu barbare, mais c'est de la technique web essentiellement. Et c'est beaucoup de conseils surtout. On accompagne aujourd'hui des entreprises. On parle beaucoup, alors je vais dire un gros mot, de beurisation, de ces nouvelles start-up qui viennent bousculer des modèles économiques. Et beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui se posent cette question. Moi, demain si une start-up se lance à côté et qu'elle vient grignoter des parts de marché, ça va me poser problème. Donc il faut que je me numérise, il faut que j'ai une stratégie numérique. Et c'est en ça qu'on les aide. Bon vous ne faites pas que ça, parce que du coup comme vous avez des idées vous-même, des fois vous retroussez les manches et vous faites vos propres projets. Et c'est le cas avec B&B Event. Alors je lis, parce que c'est la première plateforme dédiée à l'hébergement entre particuliers, mais lors de grandes manifestations. Alors c'est quoi l'idée justement différenciante de ce site internet par rapport aux autres sites un peu dans le même univers ? Tout à fait. Alors l'hébergement entre particuliers existe, on a des grosses plateformes pour ça. Moi ma problématique, je suis un monceau d'origine. Ça arrive à des gens très bien. On n'est que des gens très bien. On veut et on vend ça. Et on a des gros événements autour de nous. Et la problématique, c'est que sur ces gros événements, on ne trouve pas d'hébergement. Il y a des hôtels, il y a énormément de gens qui se sont lancés autour de cet hébergement. Mais malgré ça, il y a encore de la demande. Et du coup, nous on souhaite proposer une offre supplémentaire qui est l'hébergement chez le particulier. Parce que les manches sont très sympathiques. Parce que c'est quand même beaucoup mieux d'être conseillé quand on vient chez un particulier pour un restaurant ou pour l'accès au circuit qui est compliqué. Donc pour plein de choses, voilà. Donc deux aspects, si je comprends bien. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui m'intéressaient. Moi on est Sartre ou a priori puisqu'ils habitent là. Donc ceux qui nous regardent et qui habitent en Sartre, ça m'ont les intéressé. C'est-à-dire que je veux venir par exemple pour 24h pour ne pas les citer. On a le droit quand même, après tout. Parce que parmi les gros événements, si l'on est un, il y a celui-ci. Je veux trouver un logement. C'est vrai que c'est compliqué. Ou ça coûte très cher parce que les prix augmentent. Je veux louer juste une chambre. Mais du coup, les structures habituelles ne le font pas forcément parce qu'elles ne sont pas drainées pour ça. L'idée c'est de faciliter d'un côté les Sartois puissent le faire et puis que les gens en face puissent facilement trouver juste une chambre pour un événement précisément, pour la période d'un événement. En fait, tous les grands événements en France, on en a identifié une quarantaine. Ça peut être la transat Jacques Vabre. Ça peut être les francopholis. Ça peut être, on peut en citer plein. À chaque fois, la problématique de l'hébergement se pose. Oui, parce qu'on a des explosions en termes de chiffres. C'est 240 000 spectateurs. À chaque fois, c'est ça. Il faut les mettre dans une ville de 200 000 habitants. Et les hôtels ne sont pas suffisants, évidemment. Donc on vient en complément de cet hébergement traditionnel pour ajouter un hébergement chez le particulier. et plus que ça, des gens qui vont... C'est ce qu'on appelle des ambassadeurs. Mais c'est l'échange qui va se passer au-delà d'un... Avec les gens du cru, quoi. Alors justement, pour les gens du cru, il y a l'avantage. C'est que ça peut permettre d'arrondir un peu les fins de mois. Du coup, si on n'invite pas loin du circuit, parlons clairement et directement. Évidemment, c'est un moyen facile de pouvoir proposer sa chambre et de se faire un peu d'argent. Tout à fait. C'est l'objectif aussi de BNB Event. C'est de redistribuer un petit peu localement l'économie. Ce qu'on appelle de l'économie circulaire. Notre objectif, c'est que le particulier puisse aussi financer un petit peu ses dépenses. Donc c'est gagnant-gagnant. A priori, on va payer un peu moins cher si on vient sur BNB Event pour aller, pour les Sartois, si vous voulez, à la route du Rove. Je ne sais pas, au Trophée Jacques Vavre. Vous pouvez aller sur BNB Event, bien sûr. Et vous paierez à priori un peu moins cher que sur un hébergement traditionnel. Et si vous êtes Sartois et que vous avez une chambre que vous pouvez aller pour les 24 heures, là, en retour, vous pourrez à votre tour proposer et gagner un petit peu d'argent comme ça. Comment ça se passe concrètement ? Si je suis Sartois, je regarde l'MTV ce soir, je vous écoute Augustin, je me dis j'ai une chambre. Comment ça se passe ? Je vais sur BNB Event. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il faut évidemment être à proximité d'un événement. Donc en Sarthe, c'est assez facile. On va venir sur cette plateforme. On l'a voulu le plus simple possible parce qu'on a adressé des cibles assez larges et que ça ne doit pas être très compliqué. Pas besoin d'être un geek expert en informatique pour s'inscrire sur la plateforme. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc on vient, on met sa chambre, on choisit le prix, on ne fixe rien. On va donner des indicateurs, évidemment, mais on ne fixe rien. L'utilisateur met sa chambre, choisit les dates à la période maximum de réservation autour de l'événement. Oui, parce que ce n'est pas comme traditionnellement, c'est lié à un événement. Donc on peut dire, je peux louer la semaine des 24 heures ou peut-être jusqu'au lundi, par exemple, etc. On gère ce créneau de disponibilité. On gère, nous, on laisse les personnes louer une semaine avant, une semaine après. Et après, ça s'arrête parce que votre métier, c'est de faire de la télé. Mon métier, c'est de faire des applications web. Ce n'est pas d'aller louer ma chambre toute l'année. C'est plutôt des gens qui n'auraient pas force aux cuisines, c'est plutôt les gîtes, ils ont des habitudes autres. Là, c'est vraiment pour les gens qui, ponctuellement, peuvent se dire, éventuellement, l'adon de 17 ans, tu dormiens sur le canapé ou tu vas aller chez ta copine, et puis on fait un peu de sous avec la chambre. C'est du ponctuel, en tout cas. C'est du ponctuel, et c'est voulu pour ça. Et donc là, on fait quoi ? On explique un peu ? On met quelques photos, c'est ça ? On met quelques photos, on choisit l'événement. Il n'y en a pas 36 en général autour de chez soi. Mais bon, ça peut être des événements motos et des événements autos, ou pas du tout les motos, parce que voilà, on choisit, on est complètement libre. On choisit le prix auquel on souhaite mettre sa chambre. Est-ce que vous conseillez un peu sur le prix ou pas ? Parce que certains sites, comme des sites de covaturage, etc., proposent, par exemple, un indicateur de prix par rapport à ce qu'on propose ? Est-ce que c'est le cas aussi sur B&M ? Alors, c'est prévu, évidemment. L'objectif, c'est de louer sa chambre. Donc, il faut être dans les prix du marché. Il ne faut pas se survendre. Et tout ça, on l'explique sur le site. Donc, on donne un indicateur. On met un curseur, et après, on choisit en connaissance de cause, je dirais. Mais on laisse complètement libre. Si vous voulez mettre une cage à poules dans le fond de votre jardin à 400 euros la nuit, vous pouvez essayer. Les gens sauront, en tout cas, ils auront vu les photos, les descriptifs, ils sauront qu'ils veulent être dans une cage à poules. Alors, si je veux aller réserver pour aller au Trophée Jacques Vabre, c'est pareil, je vais sur le site. J'imagine que je cherche mon événement. Mais comment ça se passe après ? Je paye en ligne ? Je paye à qui ? Est-ce que c'est sécurisé, tout ça ? Tout est fait. Alors, c'est sécurisé. Donc, vous allez réserver. Vous choisissez le nombre de personnes qui seront avec vous. Les durées autour de l'événement, si vous voulez rester un petit peu plus longtemps, vous payez. C'est très simple. Tout se fait en ligne sur la plateforme, avec évidemment toutes les technologies aujourd'hui sécurisées. C'est bon de le rappeler, je le rappelle, parce que parfois, encore, certaines personnes peuvent être inquiets d'aller payer sur Internet, etc. C'est facile. Et du coup, nous, on garantit, donc on garde cette somme-là, et on garantit les annulations possibles, toutes les différentes variantes. On est sécurisé d'un bout à l'autre. On sécurise, voilà. Implique-là, bnbeven.com. Je vois le temps qui passe. Est-ce qu'on peut parler d'autres projets ? Est-ce que vous avez d'autres idées, du coup, de sites Internet, d'applications, que vous allez faire germer avec ATC ? Alors, j'arrête, parce que je me fais gronder à chaque fois que je vais à la ruche numérique pour avoir une nouvelle idée. On a plusieurs choses dans le carton. C'est ce dont vous avez vraiment envie, alors ? Non, non, non. Je suis curieux. Je me pose... J'ai plein de problématiques auxquelles je souhaite répondre. La prochaine, ce sera une vitrine connectée qu'on est en train de développer, qui s'appelle MacPy. Une vitrine connectée, c'est-à-dire en deux mots, si on peut ? En deux mots, demain, grâce à notre technologie MacPy, on va être capables d'afficher de la publicité comme vous allez passer dans la rue, complètement ciblés en fonction de vos besoins. Ah ! Donc là, c'est l'optimisation de la communication. Tout à fait. Impeccable. Bon, un beau projet, en tout cas. On viendrait nous en parler quand ça sera efficace, quand ça sera... Enfin, pas efficace, on pense que ça sera effectif, plutôt. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pour nous présenter tout ça. Merci, en tout cas. On rappelle, vous êtes sartois. Il y a plein de choses qui se passent en Sarthe, au niveau du numérique. Et on essaiera de vous le présenter maintenant, régulièrement, dans Y'a plus cas. Et puis, la semaine prochaine, voilà, cette structure un peu, en effet, importante au niveau du numérique, la ruche numérique dont vous faites partie. Merci, Augustin, d'être venu nous présenter votre structure et ce site BNB Event. On change d'univers. On va du côté de la musique, nous, tout de suite, avec As You Want et Swan. Il y aura du live maintenant. C'est toutes les semaines du live dans Y'a plus cas. A tout de suite.